Salut ma belle gang! Est-ce que vous avez tendance à traîner avec vous vos souffrances? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une petite vite en pleine conscience. Me voilà à l'aéroport de Winnipeg, ici, en plein milieu de la nuit parce que mon avion, je reviens d'un voyage au Mexique et mon avion a été détourné parce qu'on avait un problème pour atterrir au Québec. Les ailes avaient des problèmes avec le dégivrage pour les ailes, en fait. Et quand le commandant annonçait qu'on allait avoir un grand retard parce qu'on se dirige vers Winnipeg et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on allait décoller, tout le monde se sont mis à chialer dans l'avion. Tout le monde n'était pas content. Et moi, rapidement, tout de suite, quand j'ai entendu mon cerveau, j'ai comme des mécanismes qui sont développés, ça a fait switch! Un switch! Pourquoi je vais chialer sur quelque chose que je ne peux pas contrôler de toute façon? Dans le siège à côté de moi, j'avais un groupe de personnes qui n'ont pas arrêté de chialer, ils restaient une heure et demie de vol, qui n'ont pas arrêté de chialer tout l'heure de l'heure et demie de vol parce que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils ont fait, on va se plaindre, ils vont payer notre journée, puis ça a chialé après tout le monde. Mais en fait, la réalité de la gang, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Et en plus, on est atterrés ici, ils nous ont donné des rabais pour venir manger dans des restaurants comme ça ici, ou comme le Tim Hortons juste ici. Et au Tim Hortons, imaginez-vous donc qu'ils se sont ramassés, on était en plein milieu de la nuit ici dans une petite aroport à Winnipeg, ils se sont ramassés avec plus de bagels, plus de café, plus de beignes, plus rien, plus de sandwich. Et là, les gens chialaient, ils criaient encore! Et nous, on est venu s'asseoir dans ce restaurant-là, ils ont été les premiers servis, on a mangé super bien, mais après ça, il y avait un long line-up à l'extérieur de tout notre avion, finalement. Dans la vie, la gang, est-ce que vous traînez vos souffrances? Qu'est-ce qu'une souffrance? Une souffrance, c'est un désir qui n'est non répondu, donc qui se manifeste en souffrance. Donc, quand on a des attentes, on a des désirs, et on n'atteint pas ce que l'on veut, on tombe dans nos souffrances. Est-ce que vous traînez vos souffrances avec vous? Vous devez comprendre qu'une souffrance, c'est un désir qui n'est pas répondu. Soyons vigilants, la gang. On peut être frustrés temporairement, on peut être déçus temporairement, mais on a le choix, à chaque instant, de faire un switch et de dire que c'est OK. Il y a des choses dans la vie qu'on peut contrôler, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce que j'aime mieux que mon avion arrive au Québec de façon sécuritaire? Ou bien non, on prend un risque et on ne sait pas ce qui va se passer. C'était la meilleure chose, parce qu'en plus, vous savez quoi? Ça m'a inspiré à vous faire une vidéo. Donc, ma belle gang, soyez vigilants. Observez-vous, observez vos réactions. Choisissez, vous avez le droit de réagir, mais pas longtemps, la gang. Choisissez de faire un switch, mettre votre attention sur dire, c'est OK, on est encore en vie, on est-tu privilégiés? Et savourez la vie, parce que la vie, elle est belle! C'était François Lemay qui vous dit, en direct de Winnie Pig! Et c'était la première fois en plus. Je vous aime, je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye, ma belle gang! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501